au moment de cette histoire on est mi mai 2021 je suis actuellement à prague pour mon erasmus on est le mercredi c'est ma toute dernière journée de cours et le lendemain jeudi je suis censé partir vienne pour mon tout premier voyage solo je suis hyper content il me reste un mois supplémentaire à prague juste pour visiter la ville les alentours et les pays voisins parce que depuis prague c'est vraiment pas cher évidemment avec le co vide il me faut un test pcr pour partir on est le mercredi soir je décide d'aller l'imprimer et là c'est le drame je descends les escaliers il ya ma chui qui décide de rester en haut elle fait un angle à 90 degrés je prends ma chiche qui dit ok c'est bien 90 degrés sauf que c'est pas normal je vois des petites étoiles partout et je me dis ça va aller je continue descendre les escaliers ça va pas du tout plus je les descends plus je me sens partir alors je me dis faut que tu remontes donc je monte les marches et plus ça va plus je vois du brouillard un peu partout je vois la dernière image de moi en train de mettre la clé dans la porte et là je me réveille je suis par terre j'ai le visage douloureux en sang il ya mon sac par terre l'ordinateur les écouteurs la clé sur la porte bref je suis complètement perdu j'ai fait un malaise la toute première fois que j'ai fait un malaise je me suis dit bon bah au moins je l'ai fait tu vois je vais dans ma chambre je m'allonge par terre et là je lève les jambes pour que l'hématome le sens redescendent pour aller un petit peu mieux je vais vite fait dans la cuisine prendre des petits pois surgelés très important très utile les petits pois surgelés quand tu te fais mal j'avais rien pour d'attacher donc je mets une serviette de douche avec les petits pois enfin bref vous mettez une photo de façon et là ça va vraiment pas j'envoie un message à tous mes potes sauf qu'ils sont au bar au resto etc parce que j'étais censé les rejoindre après j'ai pas de réponse et après j'arrête de leur répondre donc les pauvres quand ils voient le message ils arrivent à me contacter il y a une amie qui me dit ok j'arrive elle met 10 15 minutes le temps de venir donc une fois qu'elle est là on appelle un taxi pour aller à l'hôpital et là vraiment c'est un des pires moments le truc ça ressemble à un asile un petit peu style shutter island c'est hyper gris c'est hyper sombre il y a quasiment personne les infirmières parlent pas anglais me disent qu'est ce qui se passe je leur montre la cheville je dis bah elle est pas normale genre la forme la couleur c'est pas normal j'ai super mal du coup elles vont chercher un médecin qui parle un petit peu anglais le médecin dit on va faire une radio voir c'est pas cassé c'était pas cassé donc il s'est dit bon bah c'est bien c'est peut-être juste une entorse on va te mettre une attelle pendant trois à six semaines je dis quoi trois ou six semaines il dit trois à six semaines je me dis merde on est à smith c'est foutu là tu vois il dit c'est bon tu peux rentrer chez toi et je dis mais j'ai pas de médicaments j'ai pas d'anti douleur de glace peu importe il me dit non tu peux rentrer chez toi bon ben je vais me faire foutre excuse moi et vraiment je suis en mode mais qu'est ce qui m'arrive genre il me reste un mois à prague qu'est ce que je vais faire avec les béquilles finalement j'ai appris à marcher avec les béquilles c'était hyper douloureux je déconseille les potes m'ont dit tu veux venir à budapest du coup j'ai fait budapest en béquilles ça aussi je déconseille c'est vraiment pas agréable et quand je pouvais un peu plus poser le pied je suis parti à palerme également avec les béquilles pour faire mon voyage solo et là c'était vraiment très très cool mais du coup moral de l'histoire ne vous cassez pas le pied n'allez pas à l'hôpital à prague parce que c'est vraiment pas fou et là du coup en rentrant en france j'ai fait un peu de rééducation ça passait pas et s'ils avaient fait des tests complémentaires on aurait pu voir que le ligament avait cassé mais c'est pas très grave c'est une autre histoire j'ai dû me faire opérer en rentrant en france mais ça peut-être que je vous le raconterai une prochaine fois